Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais commenter un document que j'ai rédigé pour se sanctifier. Je ne vais pas vous lire le document mais je vais le commenter. En fait le but ultime de la vie c'est de sauver son âme, de travailler à son éternité. Nous sommes ici sur terre en pèlerinage pour préparer cette éternité. Et oeuvrer pour le royaume de Dieu. Alors voilà dans le document il y a plusieurs manières pour nous aider, plusieurs points. Donc un point très important c'est de prier souvent le Saint-Esprit. Lui demander tous les jours ses 7 dons, c'est dans Isaïe 11, je vous mettrai les références en bas de la vidéo. Vous demandez tous les jours ses 12 fruits, c'est dans Galate 5, là aussi je vous mettrai les références. Et donc pour sauver son âme il faut, il y a 10 points dans ce document mais ils sont tous importants, il n'y a pas d'ordre particulier de présentation. Donc il faut respecter les commandements de Dieu et de l'église catholique, c'est mieux. Donc les 10 commandements, je ne vais pas y revenir. Les commandements de l'église, vous pourrez voir ça dans le document que je vous mettrai en téléchargement en bas de la vidéo. Alors j'insiste quand même sur la Sainte Eucharistie, qui est la nourriture de l'âme. Et comme le corps qui a besoin de se nourrir 3 fois par jour, je pense qu'il faut aussi nourrir son âme par l'Eucharistie de manière régulière. Si possible tous les jours, je pense qu'une fois par semaine c'est vraiment le minimum. Donc là vous avez un extrait du catéchèse de Saint Pédis sur les effets de la Sainte Eucharistie. Ce qui est important à souligner c'est qu'elle conserve et accroît la vie de l'âme. Et qu'elle amortit en nous le feu de la concupiscence. Donc si vous voulez vous sanctifier, c'est vraiment indispensable de communier le plus souvent possible. Et aussi on peut insister sur le fait qu'on lave notre corps tous les jours. Et je pense que par le sacrement de pénitence on peut aussi laver son âme, se purifier de son âme par le sacrement de pénitence au minimum tous les mois. Point important aussi c'est faire autant que possible des effets de miséricorde. Donc là je vous laisserai voir, c'est dans le catéchisme de Saint Pédis, les différentes œuvres de miséricorde temporelles et spirituelles. Adorer le très saint sacrement autant que possible, une heure par semaine me semble un minimum, sachant que nous devons tout à Dieu. La moindre des choses est de l'adorer en retour. Et d'ailleurs Dieu est l'unique chose que l'on peut adorer. Donc là il y a plusieurs méthodes d'adoration, il y a celle des carmes qui m'étonnent contemplatives, ou alors la méthode ardor, A-R-D-O-R, que vous pouvez voir sur internet. Je la mettrai en bas, je la décrirai en bas des vidéos, cette méthode ardor, c'est celle que j'utilise, parce que la méthode contemplative est vraiment assez ardue en fait, elle est quand même assez difficilement accessible. Alors réciter le chapelet quotidiennement, si possible en famille, en fait c'est une demande de la Sainte Vierge toute particulière, lors de ses différentes apparitions. Chez moi, réciter le chapelet a une vertu très apaisante, et je peux difficilement m'en passer. Alors il y a 15 promesses associées à la récitation du chapelet, je vous laisse les voir, elles sont remarquables. Cinquième point pour essayer de se sanctifier, c'est le jeûne. Donc jeûner au pain et à l'eau au moins une fois par semaine, sachant que la gosse femme et du gorgé recommandent même deux jours par semaine. Et en fait, le jeûne est une forme de purification de l'âme, et aussi d'élévation de l'âme. C'est à dire qu'à contrario, plus on a le ventre plein, et plus on est scotché à la matière. Et on peut jeûner de nourriture, certes, mais aussi c'est à vous de voir ce dont vous pouvez vous priver pour faire des sacrifices et des pénitences. Ça peut être le sommeil, ou des activités qui vous plaisent et qui ne sont pas indispensables, ou des lectures ou autre. C'est à vous de voir. Sixième point, c'est essayer de gagner un maximum d'indulgence. Donc moi j'ai une méthode, là je vous décris une méthode, ma méthode personnelle, c'est à dire de réciter cette prière au Christ roi universel. Tous les jours, en fait c'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée. Bien évidemment, il faut s'y remplir les autres conditions, pour gagner les indulgences. Donc prier aux intentions du Saint-Père, communier le jour même de l'indulgence, être en état de grâce, etc. Ensuite, il y a deux dévotions remarquables que je vous recommande. C'est celles au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie. Elles vous permettent de vous garantir le salut. Donc je vous recommande, je vous les recommande tout particulièrement. Sachant que comme il faut plusieurs mois pour les accomplir, et que nous sommes à la fin de la fin des temps, et que le temps presse, je vous recommande vraiment de les commencer au plus vite. C'est une manière de vous assurer le salut dans les temps périlleux que nous allons vivre. Bien évidemment, il faut toujours être de bonne volonté. Il ne s'agit pas de dévier du chemin étroit et droit du salut. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les dévotions. Voilà, donc il y a douze promesses à la dévotion au Sacré-Cœur. Aussi, le scapulaire brun de Notre-Dame du Mont-Caramel est riche en grâce. C'est une autre dévotion, je pense que ce n'est pas vraiment une dévotion, mais c'est un habit qui permet d'échapper à l'enfer, au feu éternel de l'enfer. Pour peu que nous mourions avec, et que nous soyons bien évidemment toujours de bonne volonté pour ouvrir à sa sanctification, et à la gloire de Dieu, et à l'extension de son royaume. Et bien évidemment, il faut être vigilant sur nos pensées, sur nos paroles, nos actions, et sur ce que l'on nommait. Et c'est important de souligner qu'il faut être très vigilant sur la moindre de ses pensées. C'est-à-dire que même une pensée peut nous envoyer en enfer, sachant que nous pouvons pécher mortellement en pensée. Priez sans cesse. Et dernier point, transmettre la foi. C'est une demande non seulement du droit canon, mais aussi de Jésus qui nous dit de propager l'évangile aux nations. Merci.